La journée des associations est le rendez-vous annuel des responsables associatifs, organisé par l'Ordre des experts comptables et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de la Réunion. Cette cinquième édition, se déroulant à la Cité des Arts, est le moment pour aborder les questions d'actualité, fiscales, financières ou réglementaires. Lors de cette journée, experts comptables et commissaires aux comptes s'adressent tout particulièrement aux dirigeants d'associations. On a des petites associations, mais on a aussi de grosses associations, ce qui montre que notre événement attire et est vraiment tout public. Ça dépend de l'actualité du moment. Vraiment, une belle opération, on en est très contents. L'objectif, c'est au moins de sensibiliser, de montrer que ça change. On sait l'importance des contrats aidés à la Réunion. Je crois qu'on parlait entre 22 000 et 25 000 postes en 2015. Ce chiffre a baissé drastiquement à la Réunion. Effectivement, le secteur associatif est un peu mouribond par rapport à ça. Il faut trouver des palliatifs, et notamment en créant de l'autofinancement sécurisé. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les experts comptables pour aider les associations à passer ce cap-là. Le secteur associatif vit un phénomène de société qui est la privatisation rampante de l'action publique. Autrement dit, un transfert de la prise en charge d'un certain nombre de services publics sur des entités privées que constituent les associations. Sur les 15 000 associations, à la Réunion, plus de 1 000 se créent chaque année. Les associations représentent, pour les commissaires aux comptes, environ un tiers de leur activité. Donc ça veut dire qu'on est très présents dans le secteur associatif. Pourquoi ? Parce que les associations ont atteint un certain seuil qui nécessite l'intervention du commissaire aux comptes. On est à la fin d'une période de deux ans de travaux concernant la réforme du plan comptable des associations et fondations. Une réforme dans laquelle on a eu une part très importante en tant que profession comptable. Du coup, avec les experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes, on a mis en place une commission mixte qui a permis de parler d'une seule voix. C'est une clientèle importante qui le deviendra d'autant plus, notamment pour les commissaires aux comptes. C'est important de les « chérir » et de faire ce genre de manifestations qui leur sont directement dédiées. Souvent, ce qu'il y a comme problématique relevée, c'est vraiment au niveau, si on veut faire le lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui, de la rédaction du projet associatif, de la stratégie de développement, de la stratégie de communication, des outils de gestion. Certes, il y a Internet, mais la réglementation, elle change beaucoup et très très vite. Donc ce genre d'événement nous permet justement d'avoir les informations qui sont récentes en quelque sorte. Aujourd'hui, une association dont la comptabilité est tenue par un ancien comptable à la retraite qui connaît bien le secteur et qui fait ça bénévolement, on ne cherchait pas à le valoriser, on ne le suivait pas. Demain, il va falloir le suivre, le chiffrer et le mettre en pied de compte de résultat. Pourquoi ? Parce que si demain, ce bénévole venait à faire défaut, il est malade, il est absent et qu'il faut le remplacer par un comptable payé, l'idée est de savoir combien ça coûte. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir suivre, chiffrer et savoir combien de temps passe. Donc oui, il y a des choses qui vont changer dans le quotidien des associations. Le rendez-vous est pris en août 2019 pour la prochaine journée des associations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada